... Depuis 31 ans, ont été créés partout dans le pays des orchestres pour les enfants défavorisés des grandes villes, comme des villages les plus reculés d'Amazonie. ... Pour la plupart, ils n'avaient jamais vu d'instruments de musique de leur vie. Ils ne connaissaient même pas leur nom. La musique classique, ils en avaient entendu une fois ou deux, à la radio, pour annoncer des funérailles. Ce projet, on l'appelle El Sistema. Depuis sa création, les huit gouvernements successifs du pays ont tous accepté de débloquer des crédits nécessaires pour financer ces orchestres, même quand le cours du baril était au plus bas. L'homme qui s'est battu pour ce projet est José Abreu, un chef d'orchestre visionnaire. En 1975, il a commencé dans un garage avec 11 élèves. Aujourd'hui, ils sont 250 000 enfants, 125 orchestres, 20 000 professeurs. L'art musical ne pouvait pas continuer à être en Amérique latine le monopole d'une élite. Ça devait être le patrimoine du peuple et surtout des enfants les plus pauvres, de la jeunesse marginale. Je voulais transformer l'art musical en un instrument d'insertion sociale. Et pas seulement d'insertion, d'ailleurs, mais aussi d'intégration communautaire, car derrière l'enfant, il y a sa famille, la communauté, le quartier. Un, deux, trois, et... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ! Une fois, un, deux, trois, et... Les élèves d'Annabelle Astudio ont entre 4 et 7 ans, l'âge idéal pour commencer l'apprentissage de la musique. Ils viennent tous du barrio San Angustin, un des quartiers réputés parmi les plus pauvres et les plus dangereux de Caracas. Les professeurs sont tous d'anciens élèves du Sistema. Quand on enseigne à des petits, on leur apprend surtout à suivre des instructions. On leur apprend par le biais de l'imitation et en leur servant de modèle. Le professeur qui est devant l'orchestre doit toujours être un modèle et on doit le faire parfaitement, car les enfants prennent exemple sur nous. Il y a deux ans, dans l'école de Saria est arrivé un professeur de musique. Il a proposé aux enfants qui le souhaitaient de leur donner des instruments et de leur apprendre à en jouer après l'école, 4 heures par jour. La première année, pas de solfège pour ne pas les décourager. Des cours toujours collectifs, pour les stimuler, et enfin le plus possible de concerts en public, pour qu'ils se sentent vraiment musiciens. Sous-titrage ST' 501 Ils reçoivent des bénéfices immédiats, ce n'est pas quelque chose à long terme, ce n'est pas une promesse. On ne leur dit pas « tu vas devenir musicien », mais « tu es musicien aujourd'hui ». Eux, ils sont habitués aux promesses parce qu'on ne tient jamais. Nous, on ne promet rien, mais on a des résultats aujourd'hui. Nous, on a des résultats aujourd'hui. Après deux ans de cours avec Raphaël Elster, ils ont aujourd'hui un niveau équivalent à 10 ans d'études dans un conservatoire. Avant de connaître Beethoven et Tchaikovsky, Angel et Eloïza n'entendaient parler que de drogue, d'armes à feu et de guerre entre bandes rivales. Aujourd'hui, ils ont conscience que la musique peut peut-être changer leur vie. Mes copains du quartier me demandent qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors je leur explique que c'est un instrument, ils me demandent que je leur apprenne. J'essaye, mais franchement, c'est galère. En fait, ils voudraient bien aussi faire partie de l'orchestre. Avec ça, il aura des opportunités dans le futur. Et puis faire partie d'un orchestre, c'est évoluer, ça représente le pays, c'est tellement de choses. J'aime quand maman vient me voir, et qu'elle voit comment je joue, et qu'elle se sente fière de ce que je fais. Moi, ça me plaît parce que je vois que c'est important pour elle, et je prends soin de ça. Mais quand elle fait des bêtises et que je veux la punir, je lui dis que je vais la sortir de l'orchestre.